Bien évidemment, ce qu'on développe depuis longtemps, et le docteur Taïd, on a en préalable l'a noté, c'est que le rapport montre bien que la chirurgie est le service, la clé de voûte de l'hôpital. Que s'il n'y a plus de chirurgie, que devient l'anesthésie, et s'il n'y a plus de chirurgie, que devient la maternité. Donc on voit bien qu'en supprimant ce service, on fragilise l'ensemble de la structure hospitalienne. Et ça, le rapport le souligne. Et le rapport dit, la présence des chirurgiens est un élément important de la qualité de la prise en charge des urgences. Les urgentistes estiment avoir une réponse rapide et utile pour les patients relevant d'un problème chirurgical, que ce soit traumatique ou viscéral. Ça veut dire qu'y compris, parce que les pères des chirurgiens, donc les médecins urgentistes, ont une approche positive du service des chirurgiens. Et qu'ils expliquent que sans les chirurgiens, ils ne peuvent pas travailler. Ensuite, concernant la maternité. La présence de chirurgiens généraux garantit la possibilité de continuer une activité obstétricale. La suppression de toute activité de chirurgie générale condamne l'activité d'obstétrique, compte tenu de la qualification des gynécologues obstétriciens en poste actuellement. Parce que ça, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. C'est écrit, c'est la mort de l'hôpital. Voilà, sans... C'est pas nous qui le disons, ça. C'est le rapport qui a été... Enfin, on le disait, mais maintenant on a un rapport qui le dit aussi. Alors ça me s'arrange vachement, quand même. Alors, je finis la conclusion et après j'en fais la parole aux autres. Parce que là... Et puis il était là, la fourcade, à ce moment-là, c'était qui... Ah ben la fourcade, oui, il était là. On a vu que D'accord m'est arrivé... C'était désaccord. Et les conclusions, et après... Oui, les conclusions. Alors, nous on appelle ça des conclusions édifiantes, parce que je veux dire, le rapport... Je saute un petit peu, je ne veux pas dire à l'ensemble des éléments, mais enfin... Les conclusions sont... Le centre hospitalier de Sarlat, c'est pas moi qui le dis, ce rapport. Seul établissement de son territoire justifie sa présence pour des soins... Alors, médicaux, chirurgicaux et obstétriques. Oui, MCO, c'est médecine, chirurgie, obstétriques. Anesthésie, la prise en charge des urgences. Les activités urgences, chirurgie, anesthésie sont interdépendantes. C'est ça le problème. Les urgences ne peuvent fonctionner sans la chirurgie. L'obstétrique ne peut fonctionner sans la chirurgie et l'anesthésie. La chirurgie ne peut fonctionner sans l'anesthésie. L'équilibre financier de l'établissement ne peut s'envisager qu'avec le renforcement des activités génératrices de l'acte du recours à l'intérim. Alors ça, c'est pas aussi simple que ça, mais on verra. La révision de contrats non réglementaires, parce qu'il y a des problèmes aussi à l'intérieur. Et la mise en évidence... Le rapport met en évidence la compétence de l'ensemble des personnels de l'hôpital. Alors, je finirai par la dernière phrase, parce que là, ça vous en pose en dehors. Je crois qu'on n'imaginait pas que ça puisse être écrit comme ça. Voilà ce que préconise le docteur Favre. Il préconise la réouverture, dès que possible, de l'unité des soins continus, dont la fermeture va entraîner une perte de chance pour certains malades médicaux ou chirurgicaux. Ouverture de nouvelles plages opératoires au niveau du bloc opératoire, qui peut les absorber avec un renforcement de l'équipe anesthésique. Cette réorganisation, outre l'effet immédiat sur l'ensemble de l'établissement, permettra d'afficher une volonté apaisée et sera le meilleur garant pour le recrutement de nouveaux praticiens, conditions nécessaires au redressement de l'établissement. C'est-à-dire qu'en conclusion, un, il y a un rapport qui valide les activités, les bonnes activités du service de chirurgie, qui met en évidence que c'est la clé de voûte de l'ensemble de l'hôpital, que les difficultés qui existent, il n'en existe, et j'en dis pas comme partout, il y a des préconisations qui permettent effectivement d'y remédier, et qui permettraient d'y remédier pour aussi travailler, je trouvais que c'était intéressant ce que disait l'image de l'hôpital de Sarlat. Et qui pourrait avoir une influence, on pourrait le retravailler avec les praticiens en poste. Parce que, je le dis très honnêtement ici, je trouve très lamentable que l'on puisse, parce qu'on a ça, que l'on puisse porter jugement sur les compétences de chirurgien. Moi, je n'ai aucune compétence en cela. Et ils ont été évalués par des pairs, et avec des réponses positives. Et ça, on s'assoit là-dessus. Donc, ça me paraît extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on tenait, enfin, on informait la population. Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, vraiment, pas en dépit du consens, parce que nous, nous pensons que l'objectif est effectivement de faire ce que vous disiez, docteur Tagui, c'est-à-dire de mettre fin à l'hôpital général de Saint-Lorsque.